Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, la suite de notre petit let's play, les aventures du petit chauve. Alors j'ai fait un petit peu de travail sur le côté, vous voyez j'ai commencé à préparer un petit peu ce que nous espérons faire, parce que tout va dépendre de savoir s'il n'y a pas un trou quelque part dans les murs. J'ai tiré des câbles mais j'ai tout mis en interdit. J'ai préparé des pièges que j'ai mis également en interdit. Il y aura des portes, vous voyez ici, pourquoi ? Ça va être pour remplacer les pièges qui seront cassés ici, ainsi que des portes ici pour remplacer ceux-ci et ainsi éviter tout accident avec nos pauvres colons. Un body blocking ici, avec une zone de pierre qui viendra ici dedans. Je creuse encore ceci et ceci pour remettre une porte là, comme ça on pourra attaquer d'ici et d'ici quand il y aura un centipède. Et je rajouterai normalement également une porte à cet endroit aussi. J'ai créé une zone supplémentaire qui s'appelle maintenant, restriction, qui s'appelle intramuros, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est quoi ? C'est tout ce qui est à l'intérieur ici. Par contre, j'ai supprimé d'intramuros le minerai qui est ici, parce que je souhaite que notre ami Grisly aille le récolter lui-même et pas les bellules. Si jamais il y a de la chasse à faire, à ce moment-là, je mettrai des bellules en en restreint pour qu'elle puisse aller récupérer tout ce qu'il faut ici également. On va encore ajouter une petite zone supplémentaire, une décharge. Je voudrais faire... Où est-ce qu'on n'aura plus besoin d'aller ? Je pense qu'on n'a plus besoin de venir par ici, logiquement. Et donc, on va pouvoir cacher un petit peu de... Si on a besoin, on va faire ceci. Et on va dire que ce sera en priorité critique. Pas de corps pourri, les produits frais, mais... Donc, on efface tout et on ne met que les cadavres d'humains, ici. Et on va... Donc, cadavres humanoïdes, sauf bien entendu les colons. Enfin, on ne va pas mettre là les... Pas les corps des colons, ni les étrangers. Et on va également créer une deuxième zone. Des charges aussi. Où on mettra les animaux pourris. Par contre, celle... Oui, on va la mettre là aussi parce que c'est quand même pas très joli. On pourrait la mettre ici, peut-être. Pour aller moins loin. Bon, on va laisser ça là. Et ici, on va dire donc, priorité critique. Je veux tout effacer. Et je ne veux que les cadavres d'animaux. Tous. Voilà. Mais qui sont pourris. Pas frais. Voilà. Comme ça, on est un petit peu plus prêt. Ok, je lance le système. Normalement, comme ça, je regarde un petit peu ce qui se passe. Lui, il est parti manger. Alors, c'est le chauve. Là, il va se prendre quand même des méchants coups dans le nez. J'ai été voir sur le wiki pour sa maladie. Voilà. Donc, maintenant, il est occupé ici de se reposer. On va demander à Nibélule qui va aller le soigner. Le problème qui se pose avec lui. Nibélule, là. Il vient un peu me soigner. Le petit chauve. Le problème qui va se poser, c'est qu'il va prendre beaucoup plus. Il va prendre moins 30 de morale en plus. Et voilà le problème. Donc, toi, mon ami, dès que tu as terminé, je voudrais que tu ailles miner. Normalement, je t'ai mis mineur 3. Et je t'ai replacé transporteur et nettoyage ici. Ok. Espérons qu'il va être bien soigné. Donc, voilà. Maintenant, douleur intense, comme vous pouvez le voir. Donc, douleur intense. Là, il passe à 15. Ouh ! Regardez-moi ça. Il a été soigné. Génial. Regardez un peu la manière dont il a été soigné. 51%. Merci, Nibélule. Tu as très, très bien travaillé. Et ici, par contre, on n'est toujours qu'à 29%. Mais on n'a pas à être dans 6 heures seulement. Ok. Bien. Donc, Nibélule va continuer à travailler. Gris dit, il va manger un morceau. Et puis, il va aller me miner. Alors, j'ai déplacé ceci à cet endroit. Pourquoi ? Parce que quand on fera les... Tu fais quoi, toi ? Tu transportes le lit en métal. Ok, ok. Je l'ai dit. Et Nibélule... Oui, j'ai dit que j'allais faire une porte ici. Voilà, on fait une porte. Parfait. Pour raccourcir, comme ça, je raccourcir un petit peu le chemin. Ils ne doivent pas passer à l'intérieur de... Ils ne doivent pas marcher sur les animaux, quoi, je veux dire. C'est ça, le truc. Alors, Gris dit, tu fais toujours ça. Mais ça m'intéresse un petit peu, moi. Je vais te demander de ne plus... Et ça, c'est le nouveau l'avantage de WorkTab. Dans Construction, qui est ici. Je vais te demander à Gris dit, de te passer en 4, ici. Voilà. Comme ça, dès que tu as fini de faire celui-ci, tu vas t'arrêter. Alors, pour Nibélule, ensuite, on va... continuer à creuser, peut-être... Non, on va continuer à aplanir, mais cette fois-ci, je vais te demander de me faire... un aplanir, ici. Comme ça. Voilà. Tu vas me faire ceci. Donc, on va passer en vitesse numéro 2. Alors, j'ai prévu ici un panneau solaire. Dans le cas où il y a un pépin, je ne le mets pas tout de suite, parce qu'il faut quand même 3 composants. J'ai prévu un petit interrupteur. Parce qu'on aura 2 lignes différentes. On va avoir une ligne qui va gérer un petit peu les chambres, l'atelier, etc. Et puis, une ligne spécifique, qui est avec la génératrice, pour notre futur salle hydroponique. Ceci, ça va être un très grand stockage, avec au centre, c'est du 15 sur 15, au centre, vous allez avoir une balise de commerce, bien entendu. Dans ce coin-ci, nous aurons une infirmerie. C'est nouveau pour toi, mon ami, je suppose. Oui, un colon a besoin de soins, le chauve. On va demander à l'ébellule de revenir le soigner. Donc, comme je disais, ici, c'est tout ce qu'on va vendre. Ceci, ça va être une salle à manger, salle de récréation. Et on aura toutes les chambres qui vont être ici. 2, 4, 6, 8 de prévu, j'espère. On devrait tourner vers 11 ou 12 colons maximum. Et comme il va y en avoir quand même qui vont se mettre ensemble, j'espère, en tout cas, eh bien, ils pourront... Ils auront assez de place ici. Pourquoi est-ce que je mets la salle à manger ici et de récréation ? C'est parce que les colons, ils vont essayer d'aller dans les 30 cases autour d'eux pour aller manger. Et donc, si je dépasse 30 cases, ils vont aller manger, ils vont s'asseoir dans leur chambre pour manger. D'accord. Ah bon, ok. Grisny, alors. Tu me... Ah ben, parfait. On récolte. Alors, j'ai réfléchi un petit peu. Regardez, on est déjà de nouveau à 37 degrés. Et on est le 7 décembre. J'ai un peu peur qu'on aura maximum une deuxième récolte. Et encore, je ne suis même pas sûr quand est-ce qu'on aura la deuxième récolte externe. Parce que, donc, on a le mois de septembre et le mois de décembre-janvier, qui sont les seuls mois où il va faire plus ou moins bon pour la plantation. C'est ce qui est prévu. Et donc, on risque d'avoir des petits pépins à ce niveau-là. Ah bon, avec toute la réserve qu'on va avoir, on devrait pouvoir passer cette première année tranquillement. Alors, j'ai un petit peu calculé comment fonctionnait exactement ce système ici de sensibilité, la fertilité et la fertilité. Donc, quand vous voyez 5,8 jours ici, il faut à peu près deux fois plus longtemps pour que ça pousse. Donc, normalement, à peu près 12 jours. Mais c'est par rapport à 100% de fertilité. D'accord ? Si, comme vous voyez ici, on n'est qu'à 70, donc ici, pardon, c'est ceci qu'il faut regarder, nous sommes à 70% de fertilité. Donc, on va pouvoir récolter qu'après 5,8 jours hors repos, moins 30%. D'accord ? Mais, comme la pomme de terre n'est sensible qu'à 40%, on n'aura que 40% de 30% en moins. Ce qui veut dire 12 en moins. 12 en moins. Et d'ailleurs, on le verra. On pourra le contrôler, le vérifier ceci quand il fera de nouveau jour. Et vous verrez que si la température est correcte, on aura 88% de croissance maximum. Par contre, le riz, lui, comme il est d'ici dans du 280% de fertilité et qu'il est sensible à 100% de la fertilité, lui, il va pousser 2,8 fois plus vite que prévu. C'est pour ça qu'en 2 jours et demi, on peut récolter ici notre maïs. Alors, où est-ce que j'en suis ? Ce n'est pas trop mal tout ça. Alors, la température, toujours moins 7 avec à l'extérieur 27 degrés. 18, 17 ici. C'est parfait. J'ai modifié ici. J'ai demandé qu'ils me mettent après, ça va être du... j'ai demandé de me mettre un réservoir... Je l'ai dit de me mettre que des pommes de terre. Alors, il y a une nouvelle quête. Alors, tu me dis quoi ? Les caravanes de l'entente d'Athènes, près du nexus parallèle de chez nous, sont harcelées par une meute de deux écureuils chasseurs d'âme. Ça, c'est gentil, ça. Mère Pen Martinez voudrait atterrir les deux écureuils chasseurs chez nous pour pouvoir traiter la menace. En remerciement, elle va nous envoyer des capsules de transport avec des médicaments avancés. Ça, c'est très bien. Si vous acceptez, on accepte, bien entendu. C'est dans 18 heures. Il sera donc à ce moment-là 19 heures. À 19 heures, mes gens sont parfaitement réveillés pour les recevoir. Donc, nous acceptons la quête tout de suite. Yes. Alors, l'entente d'Athènes, c'est qui ça, entente d'Athènes ? Entente d'Athènes. C'est la communauté des étrangers belliqueux. Tiens, tiens. Donc, on va récupérer un petit peu de trucs avec eux. Ils vont être contents, je suppose. Vos relations s'amélioreront de 13. Pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce que ça va nous faire du commerce en plus si on arrive à les faire passer en positif. Mais surtout, plus vous avez de... plus votre sympathie avec les autres groupes sont importantes, meilleurs vos prix seront. d'accord ? Et donc, si vous voulez des bons prix de commerce, essayez d'avoir 100% de... de ne pas 100% avec eux. Donc, normalement, toi, tu es parti faire quoi ? Tu es parti, logiquement, grizzly, miner du métal compacté. C'est exactement ce que je voulais. Et toi, tu fais les soldes. là. Et tu fais quoi d'autre ? Ah ! C'est là que tu me fais le solde. C'est bien. Bon, ça ne fait rien, ce n'est pas très grave. Alors, on commence à monter, je suppose, ici. On est à 69. Alors, on va te rapporter, ici, tu es comment ? Tu es dans la lumière, tu es dans le sombre. OK, on va te ramener... Tu fais quoi, maintenant, mec ? Bon, je pense que tu vas manger. On va te laisser faire. Donc, je vais dormir, manger. On va créer une... Alors, celui-ci... On va le... Ah ! On va déjà regarder un petit peu, ici, notre chambre. Dans quel état elle est ? Elle est horrible, malheureusement. Elle est horrible. Voilà. Ça sera à faire, à faire après, pour les ballules. Donc, c'est un peu fini, ceci. Donc, pour le moment, on laisse sa pépère. Je vais prendre ceci. Et on va le réinstaller, ici. On va le mettre... Voilà. Là, il sera très bien. Et on va créer une lampiote, également. On va mettre une lampiote, ici. Parfait. Une glisse d'une. Ah oui. Ça, c'est pour après. Ça fait beaucoup à manger, tout ça. C'est bien. Alors, dans quel état est-ce que ça se trouve ? 49, tout ça, c'est... 47, ça va. Tu vas te prendre des gens ? Ok, prends-toi un petit peu ça avec. Alors, on a des phénèques en pleine migration. Il y en a combien, dis donc ? Alors, les phénèques, ce sont des prédateurs. Il y en a quelques-uns, dis donc. Il y en a 8. Ah, 8. Bon, ben, libellule, tu vas aller les chasser. Est-ce que je peux dire chasser ? Non, ils vont sous le camp, hein, si je fais ça. On ne sait pas très bien où ils vont. Ok, libellule, viens ici, ma biche, et viens attaquer cette bestiole-là tout de suite. Je vais te repasser en restriction. Libellule, viens ici. Alors, maintenant, une autre question, ça va être de savoir par où ils vont. On dit, ben, nul, fonce, ma biche. Pardon pour le bruit, mes enfants. Ah, 8. 8. ouais on vit un tellement vite Ok. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas m'attaquer, hein. Parce que c'est franchement bon à moitié. C'est énormément de fourrures qu'on va pouvoir récupérer là. C'est parti. C'est parti. J'ai tout raté. J'ai tout raté. J'ai tout raté. Tout ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai été mauvais. Bon. Oh là là, que j'ai mal joué. Ok. Il faut que je retourne prendre des cours chez mon ami Slan. Parce que là, j'ai été d'une grande nullité. Donc... Mon Dieu, que j'ai été mauvais. Ah. Ah. Il fait combien là ? 35. Et je peux avoir jusque... Bio... matériel. Matériel. Est-ce que 30 ? Je vais te laisser faire. Libellule, bah, tu vas faire ça après. Je vais le mettre dedans. Ah, il est déjà morte. Ok. Donc, Jean, bah, tu dors un petit peu. Puis, tu vas venir me récupérer ceci. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y en avait combien ? 8, je crois. J'ai tout raté à tirer un peu n'importe où, comme ça. Dans une heure. Ouais, d'accord. Je suis un petit peu. Je suis un petit peu. Ok. alors gris dit on va te laisser finir de récolter parce que ça c'est important les autres peuvent traîner un petit peu dehors Jean tu vas me chercher le fennec ok c'est bon qu'est-ce que je suis mécontent de moi alors ça c'est des écureuils de l'entente qu'elles disponisent une météo non naturelle pour ma grandisse on va regarder ça après le fennec on les a finis on est au-dessus de l'heure bon les écureuils sont ici et ils sont là pour l'hybellule l'hybellule allez reviens ici ma biche t'arrêtes plus je sais mais ok donc toi tu attaques l'hybellule au corps à corps et l'autre il est où il est ici et il attaque il se déplace l'hybellule il manquait de vitesse cette ticket là 5K c'est de merde il est ici il est ici C'est parti. 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 C'est parti.